Alors dans Apocalypse, j'ai lu hier et puis il parle de 7 sauts, 7 coupes et 7 trompettes. Mais je ne sais pas quand est déversé ou quand, enfin comment ça se passe chronologiquement. La chronologie, ok. Alors souvent, beaucoup de gens tombent dans l'erreur parce qu'ils veulent à tout prix établir une chronologie des événements qui sont relatés dans le livre d'Apocalypse. Donc notamment les 7 coupes, les 7 sauts, d'abord les 7 sauts, les 7 trompettes, les 7 coupes par la suite. Alors nous savons que les 7 coupes, dont il est question dans l'Apocalypse 15 et 16, nous parlent de la colère de Dieu. D'accord ? Et Paul nous dit justement, juste une parenthèse, dans 1 Thessaloniciens 1, 9 et 5, 9, Paul dit que l'église n'est pas destinée à la colère à venir. Donc les chrétiens, je veux dire ceux qui ont une relation avec le Seigneur. D'accord ? Et donc les 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur le royaume de l'homme impie. Donc après l'enlèvement de l'église. Ça ok. Par contre, les 7 sauts, et quand on regarde ces 7 sauts, et les événements qui subviennent après leur ouverture, nous comprenons qu'ils sont déjà ouverts ces sauts depuis des années. Parce que, quand on parle de la mort, par exemple, la mortalité, la peste, n'est-ce pas ? Quand on voit qu'en Europe, il y a eu la peste, je crois que c'était en 1347, qui a fait des millions de morts. Donc on voit que cette prophétie s'est accomplie. Et donc les sauts sont déjà ouverts depuis. Depuis, parce qu'on voit les catastrophes naturelles, tout ça, les maladies, les pandémies, tout ça. Et voilà. Les trompettes, pareil, retentissent déjà. Plusieurs. Mais nous, chrétiens, nous attendons la 7ème, c'est-à-dire la dernière, qui va déclencher le départ. Donc l'enlèvement de l'église. Et voilà. Mais les sauts sont déjà ouverts depuis. On voit les catastrophes qui... Voilà. Donc on sent quand même que notre génération connaît quand même une croissance exponentielle des maladies incurables. N'est-ce pas ? Et des guerres, des guerres civiles, des guerres tribales. Rien que, par exemple, au Congo, RDC, dans l'Est, en moins de 15 ans, il y a près de 6 millions de morts. Et on n'en parle pas. Donc on voit tout ce qui se passe, les attentats ici et là, des hommes de ce monde, qui sont de plus en plus... Les habitants de ce monde sont angoissés quant à leur avenir. Donc on voit quand même que les sauts sont ouverts. Donc les jugements tombent sur les nations, sur le monde. Mais les 7 sauts, les 7 coupes, pardon, là c'est vraiment pendant le règne de l'antéchrist. Voilà. Les 7 coupes. C'est... Et en fait, par la fin, parce que ce que tu entends par la fin, la fin de quoi ? Parce qu'il y a plusieurs fins. La fin de... C'est pendant la fin des tribulations ? Non. C'est pas pendant la fin de la grande tribulation. Parce qu'il y a la tribulation et la grande tribulation. Pendant la grande tribulation. Voilà. Donc la grande tribulation est une période bien définie qui va durer 3 ans et demi. D'accord ? Donc c'est une période de souffrance pour Israël. Et c'est aussi une souffrance... Une période de souffrance pour ceux et celles, bien sûr, qui vont accepter la foi. La foi chrétienne. Et donc pendant, justement, le règne de l'antéchrist. Donc pendant son règne. Et ces 7 coupes seront déversées. Et elles font partie de la grande tribulation. Voilà. Et la fin de la grande tribulation, c'est l'Armageddon. C'est le paroxysme de la grande tribulation. C'est la 3ème guerre mondiale. L'Armageddon. C'est une guerre entre l'islam et le judaïsme, pour votre information. Ça va impliquer le monde entier. Parce que ce sont deux religions. Et bien sûr, ceux qui sont plus dedans, ce sont les deux descendants d'Abraham. Ismaël et Isaac. Donc c'est ça en fait. C'est la prophétie de Genèse 3.15. Dieu disait, je mettrai entre toi et la femme, en parlant au serpent, l'inimitié, donc la haine, entre ta postérité et sa postérité. Voilà. Et là, la grande tribulation, donc la 3ème guerre mondiale, l'Armageddon, justement, c'est ça, c'est vraiment la fin, pratiquement, de la grande tribulation. Et celui qui mettra fin à cette période de souffrance, c'est le Mashiach, le Messie. C'est lui qui mettra fin à cette guerre. Et vous avez vu, les scientifiques européens, américains, tout ça, ont fait une annonce terrible. Ils ont annoncé que sur l'horloge, dans l'horloge apocalypse nucléaire, il reste 3 minutes. Donc, il est 23h57, selon eux, dans l'horloge nucléaire. C'est-à-dire, si les hommes, selon eux, ne font rien, si les gouvernements de ce monde n'interviennent pas pour, n'est-ce pas, détruire toutes les armes nucléaires qu'ils ont, donc, eh bien, la Terre va tout simplement exploser, il va y avoir une catastrophe majeure nucléaire qui va impliquer le monde entier. Rien que la Russie, la première puissance nucléaire, compte 16 000 ogives, 16 000 bombes nucléaires. Rien que la Russie, si elle utilise, ne serait-ce que 1 000 bombes, eh bien, je peux vous assurer que déjà, toute l'Europe est complètement détruite. 16 000. Les États-Unis, 9 999, quelque chose comme ça. La France, 300. L'Angleterre, 300. Et la Chine, entre 200 et 300. Et ensuite, vous avez l'Inde, 40 à peu près. Le Pakistan, 60. L'Israël, ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est une nation qui a la bombe nucléaire. Et l'Iran, bien sûr, parce que pour beaucoup, l'Iran n'a pas encore acquis cette bombe, alors que c'est faux. L'Iran a déjà la bombe nucléaire. Et il y a aussi la Corée du Nord. Alors, vous vous imaginez, si les islamistes, les intégristes musulmans tombent sur de telles bombes, eh bien, c'est fini. C'est pour cela que les scientifiques sont en alerte et ils avertissent tout le monde. Et ils avertissent tout le monde. On partit, on partit. C'est parti.